Comme on vient de le voir dans le reportage, Jean-Charles, vous qui êtes affiné de comté à Hopé, le comté, c'est pas simplement un fromage, c'est une vraie passion. C'est une passion, c'est une culture, c'est près de 2000 ans d'histoire, et c'est toujours la vie sur notre montagne, sur notre massif. Ce sont 160 petites fruitières qui continuent à fabriquer ce fromage chaque jour, sans interruption, le dimanche, le jour de Noël, 365 jours par an, 366 cette année. Voilà, donc c'est la vie d'un massif aussi, notre comté. Oui, c'est des hommes, des femmes et des hommes derrière. Oui, passionnés, passionnés. C'est la traite matin et soir, c'est effectivement la fabrication chaque matin, et dans les caves, le travail ne s'arrête jamais non plus. Et alors, comment on choisit son comté ? Il faut le prendre comme on aime, il n'y a pas de règle. Vous ne m'aidez pas là. Pendant des années, dans mon fort des Rousses, j'arrivais devant un fromage, c'était le mien parce que je le préférais, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut effectivement le choisir en fonction de son goût, et là, on peut avoir des petites choses simples. Alors, je sais qu'il y a aussi quand même des bandes marron, vertes... Alors, absolument. Qui peuvent être des indicateurs. Là, c'est déjà très simple. Qui peuvent être des indicateurs. On peut avoir effectivement une bande verte en talon, avec une petite clochette. On l'a effectivement donc ici. Ou une bande effectivement donc marron. Alors, ça signifie quoi ces couleurs ? Alors, le niveau de qualité. Le meilleur niveau de qualité, c'est la bande verte, la bande marron. C'est toujours de l'appellation d'origine, mais un ton en dessous. S'il n'y a plus de bande en talon, ce n'est plus un comté. Il y en a deux, mais il faut bien passer à la troisième. Si je n'ai rien sur le talon, je n'ai plus droit à un fromage d'appellation d'origine contrôlé comté. Ça, c'est très important. On a vu dans votre reportage des milliers de fromages en cave. Il n'était pas encore appellation d'origine. Il l'était potentiellement. C'est le jour où on le vend, on va le mettre en marché, que l'on colle l'une des deux bandes ou pas. Donc, l'AOP, c'est vraiment un gage de qualité. Ah, c'est très clair. C'est un cahier des charges extrêmement sérieux. C'est par exemple, pas de colorant, pas de conservateur, pas d'additif, pas d'OGM pour l'alimentation effectivement des animaux. Et c'est un travail dans les frais tous les jours. Voilà, il a 24 heures au maximum. C'est le travail en cuve-cuivre. C'est effectivement des ensemencements tout à fait traditionnels avec la cahier de Deveau. Et puis ensuite, c'est le métier, la transformation complète par l'affinage. Alors justement, vous, Marianne, qui êtes fromagère, l'affinage, c'est important pour le compter ? En l'occurrence, pour moi, oui. Alors là, c'est très important quand je vais les choisir. Mais en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai fait le métier d'affineur, c'est M. Arnaud. Bien sûr, mais pour vous, l'affinage ? Je l'ai choisi, c'est la cahier. Mais comme disait M. Arnaud, selon mes goûts, on essaye de respecter les mêmes fruitières pour que nos consommateurs, nos clients aient le même... Mais vous, lequel vous préférez ? Par exemple, devant vous, vous avez trois affinages différents, du 6 mois, du 12 mois et du 18 mois. Alors moi, bizarrement, j'aime bien le comté de 18 mois. Parce que je trouve que c'est un comté qui est décompté des pâtes jaunes, c'est-à-dire quand les vaches sont à l'herbe. D'accord, donc la couleur est importante. Oui, c'est important. Quand vous avez des vaches qui sont à l'herbe, des pâtes jaunes, vous avez quand même beaucoup plus de saveurs, vous avez beaucoup plus de complexité dans le comté. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir que des pâtes jaunes. Bien sûr. Après, là, il y a du 40 mois. Alors moi, je dis tout le temps, un 40 mois, ça doit se déguster comme un bonbon. Bah oui, là, vous nous avez rapporté des fromages d'exception. Vous, Jean-Charles, vous nous avez rapporté un 36 mois. Donc 36 mois, c'est celui-ci, voilà, qui est déjà coupé. Au parfum, c'est incroyable. Déjà, on a vraiment toutes les saveurs, il y a toute une palette organoleptique. Et vous avez ces petits cristaux blancs sur votre portion de fromage. La thyrosine. C'est comme du sel. Des amas de thyrosine. Mais ce n'est pas du sel. Mais je sais que c'est pas du sel. C'est un acide aminé. Expliquez-nous. C'est simplement, il y a plusieurs acides aminés. En l'occurrence, là, c'est de la thyrosine et ça fait des petits amas. Et tout le monde dit qu'on voudrait du comté avec du sel, mais ce n'est pas du sel. Alors, et justement, ces acides aminés, ces cristaux d'acide aminé, est-ce que ça apporte... Ça apporte une protéine, ça apporte une qualité particulière ? C'est-à-dire que c'est la protéolyse du lait qui fait que ça se... On perd de l'humidité et ça se concentre en amas. Et alors, bien évidemment que quand on goûte, ça croque un peu. C'est un traceur de temps. On a une chaîne carbonée, des acides effectivement aminés. Et plus temps passe, plus on va vers quelque chose de fin. Affiner, c'est rendre fin. Et là, au cas particulier, on va libérer cette thyrosine, ces petites particules de protéines, qui vont se recombiner, qui vont donner ces cristaux que vous devez sentir craquer effectivement. Ça craquelle et en même temps, c'est... Et qui n'a rien en règle du sel. Rien du tout. Et en même temps, ça apporte... Ce sont des protéines. Et oui, et en même temps, ça apporte beaucoup de puissance au... Bien sûr. On a l'impression que même ces petits cristaux, ces petits acides aminés relèvent le goût du comté. Ah, même des saveurs très particulières. Mais alors, justement, Jean-Charles, donc effectivement, on peut avoir des comtés d'exception, donc du 36, du 40, du 6, du 12, du 18. Mais en supermarché, c'est un peu compliqué de savoir à combien d'affinage, à combien de mois d'affinage a eu le comté. Alors, surtout, parce qu'on a du 6, on a du 9, on a du 10, du 14. Et parfois, il n'y a rien écrit du tout. Oui. Alors, le minimum quand même, l'appellation d'origine, c'est au moins 120 jours. Très souvent, lorsqu'il n'y a rien de précisé sur un conditionnement, on a affaire à un fromage jeune. Plutôt, effectivement, 4, 5 mois d'affinage. Ah oui. Ensuite, très habituellement, quand même, vous avez une information, soit sur le conditionnement, si on a un libre-service, soit effectivement, et ça peut être très bien écrit ou non, soit effectivement, on peut en avoir, et qui vont effectivement, donc, passer par le stand de coupe, où on aura une information par la crémière, voilà, qui va nous dire, « Là, j'ai un fromage de 18 mois, de 12 mois ». Généralement, la professionnelle ou le professionnel qui est en face de vous est capable de répondre. Voilà. D'accord. Alors, on a reçu une question à un téléspectateur, c'est Alexis de Lyon, qui nous demande « Quelles sont les différences entre gruyère et mentale comptée ? » C'est la même chose ? Ah non ! Ouh ! Attention ! Ah, c'était un pierre ! Ils appartiennent à une même famille que l'on appelle les pâtes présées cuites. Et voilà, donc c'est une technique, vous avez vu tout à l'heure, dans la cuve, on monte en température, on réduit, comme dans la belle cuisine, le cahier. Donc là, on évacue de l'eau, ce sont tous des fromages de garde. L'émmental est caractérisé par une fermentation qui donne effectivement, donc, de gros trous. Le gruyère traditionnel aussi a d'ailleurs un peu d'ouverture. Le comté sans ouverture va être effectivement beaucoup plus riche en saveurs et en textures. Et en termes de prix, Marianne, est-ce qu'en fonction de l'affinage, on a des grands écarts de prix ? Mais est-ce qu'ils sont des grands écarts de prix ? Oui, oui, ça passe du simple au double quand on atteint des comtés de 40 mois. Mais c'est normal, si vous voulez. D'abord, vous avez des gens qui les surveillent régulièrement, comme disait M. Arnaud. Il y a des gens qui sont tous les jours dans les caves et qui regardent, qui les sondent, voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis, je vous disais aussi tout à l'heure, on mange comme un bonbon. C'est un bonbon, les 40 mois. Enfin, je trouve que, si vous voulez, on doit le laisser fondre dans la bouche. C'est un bonbon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez les yeux qui pétillent quand vous dites ça. C'est beau à voir. Non, c'est vrai qu'il y a tous ces parfums qui éclatent en bouche. Et alors, au niveau de la découpe, parce qu'en supermarché, on les trouve un petit peu coupés, un peu, je ne sais pas, c'est un peu n'importe comment, mais en tous les cas, ils ne sont pas la même découpe qu'en fromagerie. Est-ce que, en fromagerie, est-ce que la découpe est importante ? Oui, d'abord, parce que, je ne sais pas, même là, vous avez sur le plateau, c'est coupé en biais, là. Vous voyez ? Ce n'est pas bien ? Non, non, non. Alors, qui c'est qui a coupé le comté comme ça ? Vous voyez, normalement, là, on coupe des pointes, on prend la meule, on coupe en deux, après, on coupe des pointes, et après, on part de la pointe du fromage, et quand on arrive à environ 20 cm du talon, où il y a les fameuses bandes, là. Par exemple, ici ? Non, à 20 cm, comme ça, après, vous le coupez dans l'autre sens, voilà. Comme ceci ? Non. Comme ceci, oui. C'est-à-dire que là, vous avez la pointe, ok ? Vous coupez votre pointe, comme ça, et après, là, vous allez couper comme ça, et on coupe au fil. Ah oui, surtout. Oui, parce que, si vous voulez, surtout sur des vieux bébés comme ça, il ne faut pas... Il ne faut pas forcer. Voilà, il faut aller tout en douceur. Alors, pour finir, s'il vous reste un morceau de comté un petit peu vieilli, tant qu'à faire, autant le râper, et puis on peut le mélanger avec... Alors, bizarrement, moi, j'ai essayé, j'adore le gratin de macaroni. En deux mots ? Comment ? Comment ? J'adore le gratin de macaroni. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même prendre du vieux comté. Faux. 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 En fait, non. S'il vous reste du vieux comté... Oh, moi, j'ai essayé, c'était pas mal. Ah non, non, non. Moi, je dis, un 18 mois, c'est très bien. Je trouve que ça ne va pas du tout. Eh bien, on se régale. Alors, en tous les cas, on en parle tout à l'heure de cette recette. Merci à vous deux pour vos conseils. Je remercie également Lorraine Fournier qui nous a aidé à préparer ce dossier. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le comté sur le site de La Quotidienne La Suite. Je remercie également pour les infos sur le site de La Quotidienne La Suite.